Du coup, pour commencer, quelques bonnes pratiques. L'application mobile a subi un bon coup de pinceau hier. Donc, si vous pouvez mettre à jour votre application mobile, parce qu'aujourd'hui, on va beaucoup vous parler de l'application mobile. Donc, n'hésitez pas à la mettre à jour. N'hésitez pas aussi à activer votre géolocalisation. Si vous ne savez pas comment faire, on pourra vous montrer. Sur l'application mobile, c'est utile pour ajouter les parcelles, pour ajouter les observations. Et bien sûr, activer les notifications pour les débuts de chantier, pour l'attribution des parcelles, et puis pour recevoir les petites infos qu'on peut vous donner au quotidien. Voilà. Mais dans un premier temps, ce sera déjà de bien mettre à jour l'application mobile et donc de bien vous assurer que vous êtes bien en version. Alors, attendez, je vais vous dire ça. Du coup, ce sera la version 1.213.4. Et comment vous savez si c'est la bonne version ? Vous allez sur la page d'accueil, vous allez sur le petit bonhomme qui est en haut à gauche. Vous allez tout en bas de votre page. Et donc là, vous vérifiez que vous êtes bien en 1.213.4. Enfin, 4. Tu peux partager l'écran. Bien sûr. 1.213.4, c'est bon pour moi. Donc, pour mettre à jour, je ne sais pas faire. Vous n'avez pas qu'un téléphone ? Un iPhone. Donc, vous allez sur l'App Store. Oui, on me rappelle. Ah oui, il faut que je... Oui, vous recherchez la remote et là, vous pouvez mettre à jour. Oui, d'accord. Des fois, sur Apple, ça se met à jour automatiquement, mais bon, pas tout le temps. Donc, moi, je me fais tout ça. Ok, ok. C'est ça. Vous pouvez sélectionner ou non les lignes d'ajout automatiques, mais si jamais, voilà, vous allez en App Store ou alors si vous avez un Android, Samsung, etc., voilà, vous allez dans le Play Store, vous allez dans votre compte et vous faites gérer les applications et appareils et vous pouvez mettre à jour automatiquement. Je viens pour faire éviter une fausse morte de la maison. Hop. Alors, vous voyez bien mon écran ? Tout à fait. Ok. Alors, on va pouvoir commencer du coup. On va peut-être attendre juste deux minutes que les applications soient mises à jour. Oui, si vous voulez. Alors, est-ce que c'est bon pour vous ? Est-ce qu'on peut commencer ? Madame Martin, du coup, il n'y a plus le micro. Voilà, c'est bon pour vous ? C'est un peu... Oui, oui, là, c'est bon. C'est compliqué parce que... On va vraiment à pied. Oui, oui, oui. On va voir avec Bruno. Si vous voulez recouper le micro entre deux, vous pouvez, bien évidemment, vous le réactiverez juste pour prendre la parole, peut-être, si vous le souhaitez. Allez, c'est parti, on commence. Allez, je vais juste vous recouper votre micro parce qu'on entend un peu derrière. Voilà, nickel. Merci, je suis arrivé. Donc, on va commencer avec comment contrôler son activité en cours sur l'app mobile. Donc, quand vous voulez consulter votre activité en deux minutes, il y a plusieurs choix qui s'offrent à vous sur l'app mobile en fonction de ce que vous souhaitez voir. Donc, quand vous vous connectez sur l'application mobile, vous tombez directement sur la carte de l'activité en cours. Cette carte-là, ça permet vraiment de géolocaliser les matériels qui sont en cours d'activité. Vous voyez, il s'affiche en vert sur votre carte. Vous devez être assez habitué à ça. Qu'est-ce qu'on voit sur cette carte-là ? Donc, en bas à droite, vous avez plusieurs boutons. Le premier va permettre d'actualiser la géolocalisation des matériels. Le second va vous permettre de vous géolocaliser sur la carte si vous le souhaitez. Le troisième va vous permettre, quand j'appuie dessus, de changer le fond de carte en IGN ou bien en carte normale Google. Donc, ça, c'est en forfait premium. Et puis, enfin, le dernier bouton, c'est celui de l'ajout d'observation. Sur cette carte-là, vous avez en haut aussi, donc ça, c'est seulement en formule premium, l'avancée des travaux, c'est-à-dire le temps réel. Donc là, par exemple, je peux voir que mes machines de récolte, pour le moment, elles ont fait 2,56 hectares. Donc, vous voyez, c'est l'avancée des travaux. Et quand je clique sur un type de matériel en particulier, ça n'affiche sur la carte que ce matériel-là. Donc là, c'est vraiment pour avoir une vue d'ensemble du matériel, voir s'ils sont bien en cours, où est-ce qu'ils sont, la géolocalisation. Le deuxième choix que vous avez, c'est si vous souhaitez consulter l'activité en cours, mais regarder plus en détail ou axer sur quelque chose de plus particulier. Vous avez la carte principale de l'appli mobile, qui se trouve, vous voyez, tout en haut à droite. Hop, le petit bouton en haut à droite. Donc là, sur cette carte-là, ça va être une carte beaucoup plus générale. Je ne sais pas si vous y jetez un œil régulièrement, où on va vraiment retrouver toutes les infos. Donc tous les matériels, toutes les observations, les parcelles, voilà, beaucoup de données. Sur cette carte-là, vous retrouvez, de la même manière que sur l'autre carte, en bas à droite, les boutons de géolocalisation, de changement de fonds de carte et d'actualisation des données. Ce qui peut être intéressant sur cette carte, c'est que vous voyez, si je clique sur le bouton orange en haut à droite, je vais pouvoir filtrer sur les données qui m'intéressent. Donc par exemple, voilà, moi sur ma carte, je ne veux pas afficher les parcelles, pas les chauffeurs, pas les noms de parcelles. Par contre, je ne veux afficher que les observations et les matériels pour voir un peu ce qui a été mis. Quand les matériels non actifs s'affichent, donc pareil, s'ils retournent dans les filtres, je peux afficher dans l'état des matériels, seulement les matériels actifs. Donc voilà, on peut vraiment filtrer sur ce qui nous intéresse directement. Ce que vous pouvez faire sur cette carte-là, c'est si je clique par exemple sur un matériel, ou sur une observation, ou sur n'importe quoi sur la carte, je vais pouvoir avoir les dernières infos. Donc par exemple, là sur ma moissonneuse, quand est-ce qu'elle est partie ? Donc le début d'intervention. Donc là, c'était ce matin à 7h55 qu'elle est partie. Et la dernière actualisation, c'est-à-dire la dernière date et heure de géolocalisation du matériel. Donc voilà, pour ce qui est des cartes, du contrôle, de l'activité en cours. Le petit plus, c'est que voilà, depuis la carte, quand vous cliquez sur un matériel, vous pouvez cliquer, vous voyez en haut, en bas, je veux dire de l'écran, sur le nom du matériel pour accéder à la page de ce matériel. Qu'est-ce qu'on peut faire depuis cette page ? De 1, donc ça axe sur les tracés du matériel. Si on veut vérifier, ben voilà, où il en est dans sa parcelle, que là, s'il est bien en train de travailler. On peut aussi, comme vous pouvez le voir, se rendre au matériel. Donc hop, quand je clique dessus, ça m'ouvre directement le GPS. Et donc, je peux retrouver ce matériel. Et enfin, ce qu'il est possible de faire depuis cette page, et qui est quand même pratique au jour le jour, quand on contrôle l'activité en cours, ça va être d'ajouter les parcelles qui sont en train d'être travaillées, pour que ce soit fait au fur et à mesure, et que du coup, les données soient réparties au fur et à mesure, par adhérent, par client. Donc pour ça, il suffit de cliquer sur « Ajouter une parcelle ». Et là, je ne sais pas si vous êtes habitués à ajouter des parcelles depuis l'application mobile, mais il y a eu un gros coup de pinceau hier, qui fait qu'on a remanié le fait d'ajouter les parcelles depuis l'application mobile. Donc dorénavant, quand on veut ajouter une parcelle, on commence d'abord par choisir le nom de l'exploitation propriétaire. Donc là, par exemple, je choisis l'exploitation propriétaire. Là, comme d'habitude, on va venir zoomer sur la carte pour choisir la parcelle en question. À savoir que maintenant, vous avez des petits boutons en haut de la droite de la carte qui vous permettent de choisir entre « Est-ce que vous souhaitez ajouter vos parcelles ? » Voilà, donc le calque, en fait. « Est-ce que vous souhaitez ajouter par îlot ? » « Est-ce que vous souhaitez ajouter par parcelle ? » « Ou est-ce que vous souhaitez ajouter par partie de cadastre ? » Donc là, par exemple, moi, j'ai envie d'ajouter par parcelle. Je valide. Ça va recharger le calque que j'ai choisi. Et donc, comme d'habitude, on peut cliquer sur la parcelle en question. Elle s'affiche en vert. Et là, je vais pouvoir directement renommer ma parcelle, comme sur l'appli web. Ajouter la culture si je suis en forfait premium. L'enregistrer en corde ferme ou bien en parcelle. Hop. Et puis valider. Ensuite, je peux ajouter autant de parcelles que je vous souhaite en cliquant dessus. Et une fois que c'est fait, je peux valider en bas à droite sur le bouton vert. De là, je peux encore une fois remodifier le nom, la culture, etc. si je le souhaite. Et une fois que c'est bon, je valide. Et voilà, la parcelle que mon matériel est en train de travailler est ajoutée au client ou à l'adhérent propriétaire. Donc ça, c'était pour la partie mobile. Donc, comme le dit Servan, en fait, tout l'intérêt de ça, c'est de pouvoir gérer très vite son activité en deux minutes tous les jours. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui est en train de se passer ? Quel matériel est en cours d'activité ? Bonjour, bienvenue. Merci d'avoir rejoint le lien. Alors, je disais, donc, oui, quel matériel est en cours d'activité ? Voilà, ça vous permet vraiment d'avoir un suivi global de ce qui est fait en deux minutes, soit via la page d'accueil, soit via la carte complète. Bon, évidemment, ce qui est possible depuis l'application mobile est forcément possible depuis l'application web. Donc, hop, on va partager l'écran. En plus, on voit que c'est super simple à faire depuis l'application mobile. Les chauffeurs peuvent très bien le faire aussi dans le tracteur. Voilà, en très peu de temps, peuvent ajouter les parcelles en fin de journée s'ils souhaitent, mais même pendant l'activité, quoi. Oui, et puis l'avantage aussi, maintenant, effectivement, ça sera plus rapide, c'est qu'aussi, avant, on ne proposait que des îlots. Et c'est vrai que dans des endroits où les parcelles sont très morcelées, eh bien, ajouter les îlots n'était pas forcément toujours très pratique, alors que maintenant, vous pouvez ajouter des parcelles ou utiliser le cadastre. Donc, voilà, ça peut aussi être pratique. Alors, du coup, concernant ce qui se passe sur l'application, donc plutôt web cette fois-ci, donc vous pouvez aussi et tout à fait contrôler votre activité en deux minutes. Alors, vous pouvez jeter un coup d'œil, tout d'abord, en fait, à l'avancée des travaux à la parcelle, où sont vos matériels, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ou pas. Alors là, je vais peut-être enlever un petit peu, au moins, les observations, qu'on voit un petit peu plus. Voilà, là, c'est un compte, voilà, c'est un petit peu un compte bac à sable. C'est pour ça qu'il y a plein de données un petit peu partout sur la France. Donc, voilà, donc là, vous pouvez savoir où se trouvent vos matériels à l'instant T. Alors, quand je dis l'instant T, ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a toujours un delta de 15 minutes entre ce que vous voyez sur la plateforme et ce qui se passe en réalité sur le terrain. Ce temps est réduit pour les gens qui sont équipés de Carnot Outils ou les gens qui sont en Premium à 5 minutes. Voilà, c'est le temps, on ne peut pas compresser plus. Donc, voilà, c'est 5 minutes le temps le plus réduit. Donc, ça, c'est ce que vous voyez. Ce temps, bien sûr, ne prend pas en compte, enfin, n'est pas à prendre en compte si votre matériel est dans une zone blanche puisqu'à ce moment-là, on n'est plus en mesure d'actualiser la géolocalisation de votre matériel. Donc, il faudra que de nouveau, votre Carnot puisse capter le réseau téléphonique pour nous envoyer sa position et qu'on puisse vous la retranscrire. Donc, vous le savez, il y a une carte mémoire dans le Carnot. Donc, pas de panique, même s'il y a une zone blanche. Tout est bien enregistré. C'est juste qu'on n'est pas en mesure de vous le montrer tout de suite. Alors, si je peux me permettre d'ajouter un petit complément, le reste, tu m'as tout coupé. C'est super facile à voir au niveau du Carnot. C'est la LED réseau, c'est la LED avec le petit icône, avec les différents rectangles, enfin, les rectangles de différentes tailles comme le réseau, en fait, et elle va clignoter très lentement. Elle va clignoter comme ça. Et donc, du coup, c'est un indicateur visuel pour vous dire qu'effectivement, vous voyez que votre matériel n'est pas en activité. Je vais regarder sur le Carnot ou je vais demander à mon chauffeur de regarder. Effectivement, la LED clignote lentement. Ce n'est pas grave, c'est le réseau, ça arrive. En France, le réseau n'est pas non plus top partout. Donc, pas de panique, comme Laura vous l'a dit. Voilà. On sait que dans le sud de la France, ce n'est pas toujours évident au niveau du réseau. Donc, c'est pour ça qu'on précise. Merci beaucoup, Damien. Donc, voilà. Ça, c'est vraiment pour la partie. Je géolocalise mes matériels en deux minutes. Je sais où ils sont. Je sais s'ils sont actifs. Je sais aussi s'ils ne sont pas actifs. C'est-à-dire, est-ce qu'un matériel, par exemple, dans une Cuma, a été emprunté et n'est pas utilisé ? Bon, ben voilà. Ça me permet d'appeler le responsable de matériel ou le président ou celui qui a le matériel pour dire, est-ce que je peux le prendre parce que je vois que ce n'est pas forcément actif ou est-ce que je peux l'attribuer à quelqu'un d'autre ? Donc, voilà. Ça, c'est vraiment pour la partie géolocalisation. Et donc, ensuite, pour ceux qui ont l'offre premium, donc ça, vous l'avez vu, quand vous arrivez, la page d'accueil change un petit peu puisque cette page vous permet d'avoir vraiment vos données d'intervention qui sont actualisées, pareil, de la même façon, toutes les cinq minutes. Et donc, vous voyez vraiment les données de temps, de distance, de surface. Donc, vous voyez vraiment l'avancée de vos travaux au fur et à mesure avec des données un petit peu plus précises, peut-être, que ce que vous aviez l'habitude de voir avec notamment les débuts de chantier, les débuts de chantier, pardon. La répartition des chantiers en cours, en fonction de l'unité que vous voulez afficher. Il y a aussi la répartition par structure et puis les débits de chantier par typologie de matériel. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment en deux minutes. Hop, où sont mes matériels ? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ? Éventuellement, par qui ils sont conduits ? Quel est le matériel principal ? Quel est le matériel attelé ? Voilà. Vous avez toutes les infos tout de suite. Et puis, vous l'avez aussi sous forme de cartographie. Et après, si vous voulez vraiment rentrer dans le détail, vous pouvez tout à fait cliquer directement sur un matériel, rentrer dans le détail. Et là, vous avez donc ces données de géolocalisation. Qu'est-ce qu'il fait ? Je peux voir globalement tout le tracé qu'il a eu depuis son départ. Et vous pouvez cliquer sur l'intervention en cours pour avoir un petit peu plus de détails. Et notamment, les détails en termes de temps, de distance, de surface, ne sont que pour l'offre premium. Mais par contre, vous pouvez lire l'intervention et donc retracer l'intervention de votre matériel depuis son départ via le lecteur média. Voilà. Est-ce que ça va, du coup, cette partie-là ? Est-ce que vous avez des questions ? Non ? Vous pouvez nous couper. Juste pour être sûre, mais je n'ai pas l'offre premium. Je vais vous dire ça tout de suite. De toute façon, est-ce que quand vous connectez sur l'application web, vous avez ce tableau comme ça qui s'affiche ? Non, justement. Voilà. Bon, voilà. Après, si c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est tout à fait possible d'en rediscuter, soit avec nous directement, soit avec le commercial de votre zone. Alors, c'est plutôt Cécile qui s'occupe de vous, donc je ne sais pas exactement qui s'occupe de chez vous en termes de commercial, mais vous êtes dans quelle région ? La Mayenne. Ça doit être Christophe. OK. D'accord. Ça marche. Alors, du coup, on va enchaîner, mais cette fois-ci, on va repartir sur l'application mobile. Alors. Hop. C'est parti. Je vais vous repartager mon écran. Hop. Alors. La Mayenne, c'est le département 53. Effectivement, c'est bien Christian qui s'occupe de vous. OK. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, il ne faudra pas hésiter. Hop. Je vous repartage mon téléphone. Hop. OK. Hop. Je vais vous repartager l'écran. Où c'est-à-dire ? OK. Alors, cette fois-ci, on va repartir sur l'application mobile. Alors. Hop. Je vous repartage mon écran. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez bien ? Oui, tout à fait. Il y a une petite question. Voilà. Il y a une petite question de Mme Sapolin qui dit comment voir le temps d'utilisation en parcelle ou plutôt comment voir le temps en mouvement ? Je peux te laisser la réponse. Ça va se passer surtout sur les rapports, ça. Oui. Je ne sais pas si vous voulez le traiter après en repassant sur l'app web ou alors si vous voulez continuer sur l'app mobile, peu importe. Écoutez, en fait, votre question, on va y répondre juste après parce que je vais passer sur les rapports dans, je ne sais pas, dans cinq minutes. Donc, on va pouvoir y répondre à ce moment-là, si vous voulez. Je vais faire une belle tournée ici. Alors, du coup, l'idée maintenant, c'est de vous montrer comment finalement sur le téléphone, vous pouvez contrôler l'activité soit en fin de journée ou le lendemain, peu importe à quel moment vous consultez vos journées. Et puis, ça dépend aussi et surtout, j'imagine, de quand l'intervention va se terminer, si elle se termine très tard ou plutôt dans la journée. Puisque finalement, pour avoir les données d'intervention, il faut attendre une heure après la fin d'intervention du Carnot. Donc, le Carnot se coupe et au bout d'une heure d'une activité complète, on lance la moulinette, le moteur de calcul se met en route et puis on vous affiche, donc là, les données de temps, de distance, de surface et puis le temps d'utilisation en parcelle et le temps d'utilisation en mouvement. Ah, mais pourquoi ça me fait ça ? Hop, 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 partagez l'écran. Voilà, ok. Donc, voilà, l'idée, c'est un peu de vous montrer ça. Voilà. Alors, finalement, si vous avez besoin rapidement de faire votre bilan, donc le soir ou le lendemain et de donner finalement à votre client les surfaces qui ont été faites, de vérifier que les parcelles sont bien attribuées ou par exemple d'avoir les heures que votre chauffeur a faites parce qu'à un moment, il faudra bien donc rémunérer votre chauffeur. Donc, je vais vous montrer comment vous pouvez faire. Alors, tout d'abord, donc, vous pouvez consulter les données très rapidement en cliquant sur l'onglet Statistique. Donc, vous voyez, quand vous êtes sur la page d'accueil, en haut, vous avez un bouton Statistique. Alors, ce bouton, sur ce bouton, vous avez donc les données d'activité de vos matériels en fonction des dates que vous réglez. Donc, je vous invite toujours à régler les dates qui vous intéressent. Donc, par exemple, vous avez un filtre qui existe déjà qui correspond aux 24 dernières heures. Donc, vous pouvez le sélectionner. C'est ce que j'ai fait. Donc, là, je suis du 13 au 14 septembre. Hop, je vais corriger. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est uniquement le 13 septembre. Voilà. Donc, vous pouvez corriger les dates. Et ensuite, en fonction de ce que vous voulez voir, vous pouvez soit regarder par matériel, soit regarder par parcelles. Vous voyez, dans les bulles, les données se mettent à jour directement, notamment en termes de temps et de distance parce que, finalement, le temps en parcelle n'est pas le cas pour le matériel, tout comme la distance. Alors, si on regarde tout d'abord par rapport aux chantiers qui ont été faits. Alors là, par exemple, je vais prendre le premier. Le premier, c'est le pulvé. Hop, je clique dessus. Donc là, il n'y en a qu'un. Mais si j'avais plusieurs pulvées qui étaient en route, à ce moment-là, je pourrais consulter les données des différents pulvées et donc les temps, les distances ou les surfaces faites au cours des 24 dernières heures. À savoir que la donnée qui s'affiche ici correspond à la donnée que vous avez choisie quand vous avez paramétré votre matériel. Donc, si ça doit être changé, ça doit se faire directement depuis l'ordinateur via les paramètres de votre matériel. Vous savez, c'est quand vous avez créé le matériel. On vous a demandé de choisir l'unité par défaut, temps, distance, surface. Eh bien, c'est ici qu'on vous le traduit. Donc, ici, du coup, vous avez vraiment vos données de chantier. Donc, je suis capable tout de suite de savoir que, tiens, mon pulvé, il a fait 12 heures. Il a fait, pardon, 15 hectares 32. Bon, ben voilà, hier, je sais que je devais faire à peu près 15 hectares avec mon pulvé. Donc, ça correspond. C'est bon. Je n'ai pas forcément besoin d'aller plus loin, sauf s'il faut évidemment attribuer les parcelles derrière comme vous a montré Servan. Mais voilà comment vous pouvez faire en filtrant sur les statistiques. Donc, vous pouvez descendre, évidemment. Là, j'ai pu le pulvé, mais j'aurais très bien pu prendre le tracteur. Si je veux regarder mes heures tracteurs, je peux le faire ici. Et puis ensuite, évidemment, si j'ai besoin d'aller plus loin, je peux cliquer directement sur le matériel en question. Et là, j'arrive dans l'onglet matériel. Donc, c'est toujours pareil. Vous pouvez toujours régler vos dates si vous voulez voir ce que votre matériel a fait hier. Excusez-moi. Allez-y. Moi, ça s'affiche par catégorie de matériel. Donc là, matériel de récolte. Et du coup, toutes mes ensigneuses sont dans le même onglet. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez du coup… Alors, attendez, je vais vous remontrer. En fait, il faut que vous cliquez sur vos statistiques. Vous cliquez directement sur l'encart. Et il va se dérouler. Et là, vous allez avoir toutes vos ensigneuses qui vont s'afficher. Oui, c'est ça. Il faut cliquer sur l'ensileuse. D'après, on clique sur l'ensileuse. Hum. Attends. Oui, ok. Hum, hum. D'accord. Ça va, vous avez réussi ? Oui, oui, oui. Voilà. Et après, du coup, c'est cliquable. Donc, si vous voulez voir une ensileuse en particulier, vous pouvez cliquer dessus. Hum, hum. Ok. Voilà. Donc là, vous arrivez sur votre ensileuse. Et donc là, vous allez être en mesure de voir ce qu'a fait votre matériel très rapidement. Donc, c'est ce que je disais. Vous pouvez donc, hop, régler les dates comme on a vu tout à l'heure. Donc, soit vous filtrez directement avec les dates qu'on vous propose en haut, soit vous cliquez directement sur les dates pour pouvoir régler vous-même le calendrier. Et hop, vous fermez. Et ça va recharger la page en fonction des dates que vous avez indiquées. Donc, hop, si je descends, donc là, je vais retrouver mon intervention qui a été faite hier. Je le clique dessus pour avoir le détail. Donc là, j'ai bien le détail. Hop, je peux cliquer sur l'écran pour l'avoir en grand. Ok. Je peux regarder si je veux m'assurer que toutes les parcelles ont bien été attribuées pour pouvoir directement après avoir les surfaces faites ou les attribuer pour les travaux futurs, etc. Je clique sur parcelle. Ah, ben là, en l'occurrence, je vois que j'ai trois îlots qui ont été travaillés. Vous savez, quand c'est en orange, ça veut dire que ce sont des îlots anonymes, donc ils n'ont pas de propriétaire. Donc là, à ce moment-là, je vous invite directement à cliquer sur l'îlot et à l'attribuer. Vous voyez, hop. Et donc là, c'est ce que Servan vous a montré tout à l'heure. Alors, il n'y a plus qu'à cliquer dessus pour, du coup, l'attribuer à son propriétaire. Hop, je vais faire le tour. Hop, hop, je vais retourner sur mon QV. Ok. Ensuite, donc, si je reste dans la liste des interventions, j'ai aussi le bilan. Donc, j'ai le détail de ce qu'a fait mon matériel au global sur la journée si l'intervention avait été découpée en plusieurs morceaux puisque potentiellement, là, il n'y a qu'une seule intervention. Mais si le matériel était intervenu chez M. A, puis chez M. B, puis chez M. C, eh bien, à ce moment-là, l'intervention aurait été découpée en trois. Et au moins, dans le bilan, vous avez le récapitulatif avec l'ensemble de ce qu'a fait le matériel. Voilà. La dernière chose, eh bien, c'est chez les chauffeurs. Finalement, si vous souhaitez voir rapidement ce que votre chauffeur a effectué durant la journée pour lui payer ses heures, par exemple, c'est ce que je disais tout à l'heure, eh bien, à ce moment-là, vous retrouvez votre chauffeur dans la liste. Donc là, j'en prends un. Voilà. Alors, pour vous donner un exemple, je vais remonter un petit peu puisque, hop, là, je n'ai pas de données correctes. Donc là, je vais remonter à avril. OK. Hop, je règle juste ça. Pardon. 19 avril. Oh, 19 avril. Hop. C'est peut-être le temps que ça s'affiche, hein ? Ah, c'est bon. Donc, vous voyez, là, j'ai bien une intervention qui s'affiche avec, donc, mon chauffeur. Donc, je sais bien que, par exemple, c'était en avril, donc, il a bien utilisé l'épandeur Kuhn et les temps, la distance et la surface qu'il a fait avec cet épandeur. Et donc, pour rentrer dans le détail, hop, je clique dessus. Ah non. Pardon. Excusez-moi. Là, ce n'est pas cliquable. C'est sur l'application web. Mais donc, pour avoir plus de détails, en fait, je clique sur l'onglet bilan. Et donc, là, en fait, je vais bien avoir toutes les données liées à l'activité de mon chauffeur. Donc, tant en temps de travail qu'en productivité, que les distances parcourues et la répartition. Voilà. Donc, par exemple, vous savez que votre chauffeur, bon, ben voilà, il a travaillé 6 hectares. Sa vitesse moyenne, c'était de 4,05 km heure. Et il a un débit de chantier de 2 hectares à l'heure. Voilà. Donc, c'est vraiment ici que vous avez les données et dont vous allez pouvoir vous servir très rapidement. Voilà. Donc, je vous ai fait le détail. En gros, comment consulter vite ces données, soit via l'onglet statistique, soit via le matériel ou via l'onglet chauffeur. Attention, ce que j'ai oublié de préciser, évidemment, c'est qu'il faut être équipé de carnes de chauffeur pour avoir accès à ces données liées au chauffeur, évidemment. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que Laura vient de vous expliquer ou est-ce qu'on continue pour la dernière partie ? C'est OK pour moi ? Juste pour M. Joland qui vient d'arriver. Bonjour, M. Joland. Et ne vous inquiétez pas, la réunion est enregistrée. Donc, bien sûr, les personnes présentes qui se sont inscrites également auront bien sûr le replay et pourront consulter ça complètement. À ce moment-là. Carrément. Hop. Alors, pour la dernière partie, je vous reportage mon écran d'ordinateur. Est-ce que c'est OK pour vous ? Donc, maintenant qu'on a vu comment consulter l'activité après coup sur l'application mobile, on va faire un petit tour aussi sur le web. Donc, pour consulter et traiter les données d'une journée de travail ou d'une période particulière, sur le site Internet, le mieux, c'est peut-être de passer par les rapports. Donc, encore une fois, tout dépend de ce que vous souhaitez faire. Parce que sur les rapports, il y a plusieurs pages. Donc, première chose, si on veut vérifier les tracés, voir où les matériels sont allés, voir s'ils n'ont pas oublié de parcelles, par exemple, et tout voir en un coup d'œil, on peut se rendre sur le rapport cartographique des matériels. Le rapport cartographique des matériels. Donc là, je vais juste changer les dates pour que ça puisse s'afficher. Donc, hop, voilà. Donc, sur ce rapport cartographique, si je zoom un peu, je vais pouvoir voir, ben voilà, mes données, mes tracés, dans quelle parcelle est-ce que mon matériel est allé, etc. Que je peux faire depuis cette page, tout simplement, c'est filtrer par exploitation, filtrer par type de matériel, si je veux axer sur un matériel en particulier, si je veux axer, ben par exemple, hop, sur un matériel en particulier. Donc là, par exemple, je ne peux afficher que mon pull V, ça va recharger et je vais avoir vraiment les données de mon pull V, les tracés sur cette période choisie. Donc ça, c'est la première chose. Si vous souhaitez consulter la répartition des données du jour ou de la semaine chez les différents clients ou adhérents, cette fois, on va plutôt choisir le tableau de données des matériels ici. Donc pareil, donc là, vous voyez, c'est toujours filtré sur mon fameux pull V. Donc là, je vois que, ben hop, cette semaine, il a fait 7 heures chez ce client-là, 44 heures chez ce client-là. Et donc là, madame qui posait la question tout à l'heure, je vais pouvoir répondre à votre question. Là, par exemple, sur ce matériel, je vais pouvoir, vous voyez, juste en dessous, c'est écrit temps moteur total. Et donc ici, je vais pouvoir choisir quelle est l'unité que je veux afficher dans mon tableau. Et donc, comme vous le demandiez tout à l'heure, je peux choisir le temps moteur en parcelle. Donc là, vous voyez directement les temps changent. Ou alors le temps moteur en mouvement. Et donc là, dans mon tableau, le temps moteur en mouvement va s'afficher. Et du coup, ça varie en fonction de ce que vous souhaitez afficher. Là, je peux aussi choisir la surface, par exemple. Sur cette page-là, vous pouvez aussi filtrer par exploitation, par type de matériel, par matériel. Et suite à ça, une fois que vous avez filtré sur ce qui vous intéresse, vous pouvez bien sûr exporter vos données sur Excel, par exemple. Donc voilà pour cette deuxième page des rapports. La troisième chose, quand vous souhaitez consulter, contrôler l'activité qui s'est passée sur une période, si vous voulez vérifier que vous n'avez oublié aucune parcelle à affecter à un client, nous, on pense que la meilleure manière de checker ça, ça va être d'aller dans le tableau de données des parcelles, ici. Vous voyez, toutes les parcelles que j'ai travaillées vont s'afficher. À chaque fois, vous retrouvez les parcelles bleues, donc celles qui ont déjà été affectées à un client, et les oranges, celles qui ne sont pas encore affectées. Dans le cas où vous avez une grosse liste de parcelles, vous avez ce fameux filtre ici qui s'appelle type de parcelles. Et ce filtre-là, si vous l'ouvrez, vous allez pouvoir cliquer sur Parcelles détectées. Et là, on va vous afficher dans le tableau seulement les parcelles qui ont été travaillées, mais qui ne sont pas encore affectées au nom des clients ou adhérents. Ce qui vous permet de, si je clique dessus, vous voyez, je vais avoir propriétaire, affecter à, et ce qui va vous permettre de les affecter à la chaîne un peu et d'être sûr que vous n'en avez pas oublié. Ce qui fait que, tant que vous avez des parcelles oranges dans ce tableau, vous pouvez continuer à les ajouter. Donc, n'hésitez pas à les attribuer depuis ce tableau-là pour être sûr de ne rien oublier. Excusez-moi, quand ce sont des parcelles, ça arrive de temps en temps qu'ils ne sont pas référencés à la PAC ? Moi, oui, oui. Très bonne question. Alors, dans le cas où ce sont des parcelles qui ne sont pas déclarées à la PAC, on ne va pas pouvoir les voir sur ce tableau de données ni sur le rapport cartographique des parcelles. Parce que sur le rapport cartographique des parcelles, c'est pareil, on ne voit que les parcelles qui sont détectées, les tracés dans les parcelles qui sont détectées. Donc, dans ces cas-là, il faut plutôt aller dans le rapport cartographique des matériels. Et du coup, là, on affiche vraiment sur ce rapport cartographique-là tous les trajets, tous les déplacements du matériel, que ce soit sur route ou dans les parcelles. Et donc, du coup, là, on va vraiment pouvoir voir les tracés. Donc là, par exemple, on est sur un tracé, la parcelle est bleue en dessous, donc elle est bien affectée. Mais par contre, vous voyez, depuis ce rapport cartographique-là, vous pouvez aussi cliquer sur « Ajouter une parcelle » ici. Et l'avantage, c'est que vous voyez, tous les tracés restent sur la carte. Du coup, vous êtes sûr de rien oublier. Donc là, par exemple, je choisis le nom de mon client. Et en zoomant, donc là, par exemple, je vais voir, là, c'est des parcelles déclarées. Mais même si elles ne sont pas déclarées, vous allez quand même voir les tracés et vous allez pouvoir dessiner à la main autour de vos tracés. Donc, quand c'est des parcelles pas déclarées sur une période, c'est mieux de passer par le rapport cartographique des matériels. Voilà. Ça demande un petit peu d'avoir de bons yeux et de bien repasser par les trajets de son matériel. D'où l'intérêt de vérifier un petit peu tous les jours l'activité qui a été faite et de ne pas attendre peut-être un mois ou deux pour un peu après devoir se repalucher tout ça. Là, au moins, si vous regardez tous les jours, vous jetez un petit coup d'œil, vous êtes sûr que s'il y a des petits manques et que vous voyez surtout une parcelle qui n'a pas de contour autour ou pas de fond bleu derrière, vous savez que celle-ci, il faut l'ajouter ou la dessiner à fortiori. Et au moins, vous n'êtes pas perdu, à revenir plusieurs semaines après dessus. Voilà, exact. Après, vous pouvez aussi passer par intervention par intervention sur la page des matériels. Je ne sais pas ce qui est le plus pratique à vous de voir au quotidien ce qui vous va le mieux. Voilà. Et du coup, la dernière chose que vous pouvez contrôler suite à ça, c'est le rapport par observation. Donc, dans le rapport d'observation, je vais changer la date, vous allez retrouver la liste des observations qui ont été laissées sur les matériels, sur les interventions ou sur les parcelles. Et donc, cette page-là va vraiment vous permettre de déjà tous les retrouver sur une même page et aussi de les gérer. Donc, je vais pouvoir filtrer encore une fois sur cette page par statut, par titre d'observation, est-ce que c'est sur un matériel, une parcelle, une intervention, par catégorie, par exploitation, par utilisateur qui l'a laissé, etc. Et quand je dis gérer, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai lu l'intervention, que j'ai vu ce qui se passait, etc., vous voyez, je peux les sélectionner et je peux choisir d'archiver la sélection ou bien de les supprimer ou bien, hop, de les restaurer. Voilà, ça va vraiment vous permettre de gérer toutes ces observations qui peuvent être laissées par les chauffeurs, par les administrateurs, par n'importe qui sur les différentes parcelles. Et donc, de même, sur cette page-là, on retrouve la possibilité d'exporter pour garder trace de tout ça avant de supprimer ou d'archiver ces observations. Donc, voilà, sur les rapports, on peut vraiment, en fonction de ce que vous souhaitez contrôler, vraiment axer sur une page en particulier pour vraiment retrouver ce que vous recherchez. Et donc, c'est vraiment une page où on a un résumé des données sur la période, donc qui est plutôt intéressante pour ne rien louper, quoi. Voilà pour la page des rapports. Est-ce que c'est OK pour vous ? Est-ce que vous avez des questions particulières ? Est-ce que j'ai répondu à la question posée tout à l'heure, Madame Sapolin ? Oui, merci. Pour moi, apporter une petite précision par rapport à ça. Si certaines personnes se demandent la différence entre le temps d'utilisation en parcelles et le temps en mouvement, c'est que le temps en mouvement comprend d'un côté les parcelles, mais également les cordes fermes. Et donc, du coup, voilà, la différence, elle est là entre le temps d'utilisation en parcelles, donc c'est bien en parcelles, comme son nom l'indique, et le temps en mouvement comprend les parcelles, mais aussi les cordes fermes. Alors, allez-y, si vous avez des questions, je vous en prie. Donc, le rapport par matériel, au niveau du temps, on a le temps moteur total en mouvement, mais on n'a pas en mouvement en parcelles. C'est en mouvement en parcelles. Le temps moteur en mouvement, c'est en parcelles. Il n'y a pas le temps moteur en mouvement sur route, quoi. Tout à l'heure, vous disiez, il y a encore deux fermes. Alors, oui, il y a encore deux fermes aussi, en effet, mais vous avez beaucoup de corps de fermes de votre côté ? Non, pas particulièrement, oui. Oui, voilà. Donc, en fait, il y a le temps moteur total, donc qui comprend le temps de trajet et le temps en parcelles. Donc, c'est vraiment le temps moteur, le temps où le moteur tourne, même s'il est à l'arrêt. Oui, oui, d'accord. Il y a le temps moteur en parcelles, donc là, c'est qu'il soit en mouvement en parcelles ou qu'il soit à l'arrêt dans la parcelle, mais que le moteur tourne, c'est le temps moteur total en parcelles. Et en mouvement, c'est vraiment qu'en parcelles, en mouvement, quoi. D'accord. Voilà. On ne l'avait pas, cette donnée-là, avant, ici. Oui, c'est du. Si ? Oui. Ah oui, bon. OK. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres choses qui ne vont pas se parler. On peut l'avoir, excusez-moi, de manière figée, on va dire, de ne pas être obligée de retourner à chaque fois. Oui, c'est vrai que ça, c'est un peu embêtant. La remontée a déjà été faite, mais ce n'est pas encore possible, non. Donc, oui, c'est qu'il faut changer tout le temps dans les rapports. D'accord. OK. Mais on en profitera pour faire la remontée à nouveau. Oui, bien sûr. C'est vrai que c'est quelque chose qui a bien vu. Donc, pas de souci pour la remontée. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Des petites questions du quotidien ? Je ne vous pense pas forcément à poser. Je pense qu'il y a une remarque à faire. Oui, allez-y. Quand on veut envoyer, pareil, sur Excel, on envoie tous les dossiers. Ce serait mieux si on coche juste les données qu'on a besoin. Oui, c'est pareil. C'est quelque chose... Vous pouvez déjà faire des filtres, en fait, sur la plateforme, directement sur les rapports. Vous pouvez filtrer par matériel, par exploitation, en fonction de ce dont vous avez besoin. Mais si ce dont vous parlez, c'est effectivement... Si le temps ne vous sert à rien et que vous avez uniquement besoin des surfaces, effectivement, là, il faut supprimer directement les colonnes sur Excel, mais il n'y a pas encore ce... Ce filtre. Oui, cette précision de filtre-là. Mais c'est remonté aussi, mais on en remettra une couche. Bon, écoutez. OK. Bon, écoutez, si vous n'avez plus de questions... De toute façon, M. Triadou, je vous ai dit que je vous rappelais, donc je reviens vers vous sans faute. Et puis, pour les autres, si vous avez besoin. De toute façon, vous savez où nous... Où nous jouer. Bonne journée. Bonne journée à vous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.